Et salut à tous c'est Zorn, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Monster Hunter World Iceborne. Vous allez me dire pourquoi Monster Hunter ? Parce que c'est une licence que j'aime beaucoup depuis maintenant plusieurs années et du coup comme là maintenant c'est un petit peu fou ce qui est occupé de se passer autour du jeu et je me suis dit tiens on va profiter on va un petit peu en parler aussi et je vais vous donner mon avis un petit peu sur le jeu et mon ressenti par rapport à ce qui se passe actuellement. Pour déjà présenter le jeu Monster Hunter c'est une licence créée et développée par Capcom qui va fêter ses 20 ans ici cette année donc en mars ici 2024 et ce jeu-ci celui qu'on est actuellement est sorti du coup donc en janvier 2018 déjà ça fait déjà pas mal de temps et là on est actuellement sur la version donc complète qui est World Iceborne qui est sorti qui est ici actuellement sur PC. Pour la petite anecdote le jeu était d'abord sorti initialement sur PlayStation 4 et Xbox One donc en janvier 2018 et six mois après il est sorti du coup sur PC donc en août 2018 il est sorti sur PC et presque pas jour pour jour mais un an après en janvier 2019 l'extension donc Iceborne est sorti et est venue se rajouter du coup au jeu donc qu'on connaissait pour ajouter beaucoup beaucoup de contenu que je vous montrerai rapidement tout à l'heure et du coup vous allez me dire mais pourquoi il y a beaucoup de hype là actuellement donc autour de jeux donc si vous avez un petit peu suivi l'actualité donc jeux vidéo un petit peu ce qui se passe sur les différentes plateformes vous avez peut-être pu remarquer qu'ils ont annoncé donc en décembre ici dernier donc en 2023 au Game Awards qu'ils annonçaient le prochain jeu Monster Hunter qui sera Monster Hunter Wilds qui est prévu pour 2025 donc pas de date précise pour le moment on a juste une année ce qui est déjà très bien mais c'est un peu long aussi pour les joueurs du coup de Monster Hunter parce qu'on se dit tiens faut encore attendre un an avant d'avoir le jeu surtout que cette année c'est les 20 ans donc en mars ce sera les 20 ans du jeu donc on attend d'avoir un peu plus de nouvelles sur ce que Capcom proposera pour les 20 ans on espère un petit soit de portage d'un ancien jeu ou un petit jeu entre guillemets en attendant on verra ce qu'ils proposeront mais là n'est pas la question on va surtout parler du coup de Emma Schwartz Iceborne et du coup vous allez me dire pourquoi celui-là qui est revenu comme ça de but en blanc suite à l'annonce du coup de de MH Wilds il y a eu en fait une petite annonce également de Capcom derrière sur les réseaux sociaux qui disait ben n'oubliez pas Monster Hunter World est déjà sorti depuis maintenant un petit temps retourner à jouer sur le jeu du coup en gros c'est essentiellement ce qu'ils ont dit donc ils ont fait comprendre que ben le jeu était intéressant et qu'il valait le coup toujours d'être joué et ben surtout ce qu'on se doute c'est que en ayant vu un petit peu les trailers le jeu va peut-être se rapprocher plus de ce qu'on a eu avec avec ce Monster Hunter World Iceborne que Monster Hunter Rise and Break qui je détaillerai plus sur une autre vidéo parce que c'est deux jeux qui méritent leur vidéo à proprement parler pour dire vite fait Monster Hunter Rise and Break c'est le dernier en date des Monster Hunter avant World euh pas avant World après World pardon qui est sorti et ça j'en parlerai sur une autre vidéo et du coup en fait ben la communauté MH comme comme elle est bien connue elle a réagi au quart de tour parce que tout le monde est reparti doser comme on dit sur sur World comme moi d'ailleurs j'ai relancé le jeu parce que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas joué et du coup je me suis bah c'est l'occasion d'y aller et de retester le jeu du coup et là ça fait plusieurs jours même peut-être plusieurs semaines je n'ai plus compté que je suis vraiment relancé sur le jeu donc là comme vous pouvez le voir c'est mon personnage actuel et je me suis refait une save pour pouvoir un petit peu redécouvrir le jeu parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué et que beaucoup de trucs que je ne m'en rappelais plus donc du coup pour se remettre dedans comme beaucoup de monde que je suis sur les différentes plateformes ont fait également et se sont recréés un perso et ont entre guillemets retesté un petit peu le jeu voir un petit peu les différentes dynamiques donc ça c'est très cool et par contre ce qui est aussi intéressant c'est que ben du coup en fait en dehors du fait que moi mon petit niveau entre guillemets je vous parle ici de ce jeu là il y a beaucoup de gros que ce soit de gros youtubeurs gros streamers qui recommence à se mettre au jeu ou à découvrir pour la première fois pour vous dire un petit peu il y a par exemple l'un des plus gros streamers us asmongold qui du coup lui redécouvre le jeu ou des coups j'ai pas trop compris mais du coup ça fait plusieurs aussi jours maintenant même peut-être une semaine ou deux qu'il est peut-être pas une semaine mais au moins quelques jours qu'il est aussi sur le jeu et apparemment il aime beaucoup le jeu donc c'est très bien parce que du coup ça nous permet de de redécouvrir un petit peu le fun de faire découvrir le jeu un petit peu à beaucoup de monde et ben du coup c'est ce qu'on attend on attend justement que le jeu ait un peu plus de visibilité et soit apprécié pour ce qu'il est parce que ben c'est un très bon jeu un peu décrié par par certains parce qu'il s'y sient dans quoi on va se lancer parce que monster hunter ça reste un jeu à consonance très japonaise et j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi qui avec ce dit justement cet épisode là voulu un petit peu casser les codes donc c'est à dire qu'ils ont un peu pas beaucoup mais quand même pas mal simplifié du coup le jeu en tant que tel et ils ont fait un aspect un peu plus un peu plus occidental et si je peux dire avec celui ci donc là d'ailleurs on va aller se rendre un petit peu dans le le premier village qui nous sort de hub donc et à ce terrain un petit peu vous faire et là c'est les pnch que je vois rendre les quêtes qui nous parlent du coup donc là en fait on est dans le hub qui est quand même assez grand étonnamment donc c'est un des plus grands je pense hub qu'on ait eu dans les dans les mh jusque maintenant si c'est pas le plus grand et du coup ça mais je vais en parler après le du hub parce que c'est un petit j'ai des pommes des petits trucs à dire dessus mais sinon effectivement donc en fait le jeu se présente comme ça et en fait on doit aller dans le hub et là forcément il ya pas mal de quêtes parce que pour l'anecdote moi je suis actuellement dans l'autre partie du jeu je suis actuellement sur l'extension comme je suis j'ai dépassé le jeu de base et je suis parti sur iceborn et du coup moi je suis dans l'autre ville que je vais montrer juste après et du coup c'est pour ça que vous voyez des pnj qui j'ai pas encore parlé vraiment parce que je peux avec j'étais pas venu depuis un moment et en fait les différents pas les différents objectifs mais les les différentes personnes à qui on peut avoir des interactions trouve ici dans ce hub là et dans la deuxième partie de l'autre hub si je peux dire et du coup en fait de base concrètement qu'est ce que c'est monster hunter je vais faire simple c'est de la chasse aux monstres et c'est un peu comme on dit un boss rush donc c'est à dire qu'on va accepter des quêtes et aller de zone en zone aller se battre contre des gros des gros monstres littéralement c'est ça le but du jeu après maintenant c'est un peu plus profond parce que ben à fur et à mesure que tu avances dans les quais tu vas débloquer de l'équipement et ainsi de suite là comme vous pouvez le voir moi je joue actuellement c'est que je dis pas je confonds toujours avec entre les deux c'est c'est là la morpho h si je me trompe pas et puisque la volto c'est avec le bouclier pardon morpho h la morpho h pardon et du coup je joue ça pour le moment parce que j'aime bien un petit peu changer par rapport à ça là comme vous pouvez le voir il y a le tableau quai donc je montre rapidement donc juste là le but du jeu c'est juste faire donc nouvelle quête hop on choisit un petit peu le niveau où on est donc là moi je suis normalement je suis au niveau rang de maître donc du coup qui est arrivé avec l'extension et juste à prendre par exemple une quête là hop et une fois qu'on a la quête là je peux le valider parce que je montrerai tout à l'heure une fois qu'on a la quête ben elle s'enclenche et il n'y a plus que faire les petits préparatifs pour pouvoir faire sa quête alors par rapport au ici donc comme je disais à cette partie là ça c'est toute la partie de base qui était dans le jeu donc c'est à dire sur Monster Hunter World au tout début et ils ont rajouté toute une partie comme je disais dans l'autre avec l'extension donc avec l'arrivée d'Iceborn qui est sorti donc énormément de contenu et surtout du contenu plus haut level aussi également parce que le contenu de maître généralement dans Monster Hunter parce que souvent maintenant depuis c'est même depuis le début en vrai il y a eu beaucoup de pas de réédition mais de s'il ya eu des rééditions mais il y a aussi beaucoup d'ajout de contenu c'est à dire que maintenant c'est plus sous forme d'extension à proprement parler même si on pourrait l'apparenter un jeu complet parce qu'il y a tellement de contenu que c'est vraiment assez complet mais pour vous donner un exemple il y a eu des éditions différentes du coup des premiers jeux et ainsi de suite qu'ils ont ajouté également à chaque fois des contenus généralement il y a une grosse je vais pas appeler ça une mise à jour mais une grosse extension et qui est rajouté généralement au jeu et donc ce qui fait que ben là du coup comme je disais on a eu ici donc Monster Hunter World et avec sa deuxième entre guillemets version même si c'est toujours le même jeu mais ça ramenait énormément de contenu comme je disais tout à l'heure qui était Iceborn et avec Monster Hunter Rise par exemple on a eu Sunbreak qui est venu également se rajouter et avec ça malgré tout on a quand même du contenu assez régulièrement donc là par exemple on a eu des extensions gratuites pas des extensions des mises à jour gratuites pardon qui ont été faites régulièrement avec le jeu et du coup ben ce qui permet du coup à la communauté de avoir pas mal de contenu au jeu et de pouvoir continuer à jouer au jeu de manière assez régulière si je peux dire et du coup ce que je vais faire je vous montre un petit peu vite fait ici la zone mais ça c'est vraiment la zone de base je ne suis plus actuellement ce que je veux juste faire c'est aller du coup c'est pas ce bouton là voilà hop aller sur la carduon et je vais aller directement dans la nouvelle zone entre guillemets qui est Céliena voilà on va se tp là-bas voilà et donc là en fait on a eu avec l'extension qui toujours la personne qui nous parle avec la nouvelle extension on a eu du coup avec Iceborn l'arrivée ici donc de ce biome donc gelé où donc on est dans l'autre hub où il y a également pas mal de choses enfin où il y a la majorité des pnj qui sont ici on peut discuter avec eux et accomplir différentes quêtes qui vont nous donner voilà et en fait avec ce biome là on a eu également ça faut que j'aie sur la carte du monde on a eu la zone ici donc qui est la zone de Gilles Vérité Amel parce que sinon de base on avait ces zones là qui étaient dans le jeu le jeu de base en fait dans Monster Hunter World à proprement parler mais en dehors du fait que bah ils ont rajouté entre guillemets que un nouveau hub et une nouvelle zone unique si je peux dire qui est à base de glace bah il y a quand même eu pas mal de monstres qui ont été rajoutés et ainsi de suite donc finalement on retourne assez régulièrement sur les autres zones pour pouvoir se battre également contre les nouveaux les nouveaux monstres qu'ils ont rajoutés il faut effectivement je vous parle un petit peu en parlant du jeu du coup donc il y a un petit personnage ici qui a une petite tenue marron c'est un palico donc c'est un chat littéralement il nous accompagne tout au long du jeu c'est notre petit équipier et du coup selon la manière dont vous allez un peu l'équiper et ce que vous allez lui demander de faire bah il va réagir différemment dans le jeu là par exemple on en voit une ici qui se balade avec des tronards avec des bûches pardon du coup elle peut pas passer parce qu'il y a l'autre qui est en plein mieux de là mais ouais du coup en fait c'est notre assistant dans les quêtes et il va nous ramener de la santé et ainsi de suite il va nous aider tout au long du jeu et de base en fait aussi ce qu'il faut faire en fait aussi de premier abord dans le jeu de base quand vous lancez du coup monster under vous allez donc vous créez votre premier perso et vous allez vous choisir votre armes selon l'arme que vous allez prendre parce que au total il ya quand même 14 armes différentes vous allez avoir un petit peu le gameplay qui est un peu différent donc ça je vais vous montrer juste après quand je vais lancer une quête donc selon ce que vous aimez jouer vous allez vous orienter plus vers une arme vers une autre il ya des armes qui sont plus ou moins faciles et plus ou moins difficile que d'autres également par exemple mais ça c'est comme dans la majorité des jeux donc ça c'est cool enfin c'est cool pour les personnes qui s'aiment bien donc ça c'est c'est toujours un plus si je peux dire mais je préfère avoir du choix que on m'impose entre guillemets une arme dans un jeu comme ça et que je puisse jamais changer je reste avec le truc tout au long du jeu parce que l'avantage qui est autant d'armes si je peux dire bah si maintenant je veux jouer au jeu et pas forcément j'ai envie de faire un truc autrement mais je peux très bien aller reprendre une autre arme et faire autre chose avec cette arme donc par exemple si je veux faire une quête avec celle que j'ai ici actuellement et si je maintenant je me dis tiens je vais prendre un arc pour faire une autre quête je peux très bien le faire simplement ce qu'il faut bien prendre à l'esprit baisse on reste quand même sur une base de rpg également donc c'est à dire qu'il faut monter ton équipement et monter tes armes en fonction donc il y a une forge qui est dans le jeu je peux vous la montrer rapidement qui du coup va vous montrer enfin qui va vous permettre du coup d'améliorer et ainsi de suite les différentes armes les différentes armures donc là le forgeron est ici voilà je vais vous montrer rapidement donc le menu on va pas rentrer en détail parce que c'est tellement complet que ça prendrait des heures donc là par exemple si voilà je me dis tiens je besoin de nouvelles armures je vais ici dans le menu je regarde un petit peu les différentes stats donc de l'armure en question et si je peux la faire je la fais par exemple celle là je peux la faire si j'aurais envie de la faire on la fera pas bien sûr parce que j'en ai pas besoin mais maintenant là par exemple je peux pas faire donc je peux faire que deux pièces mais je peux pas faire l'intégralité parce que pour pouvoir les faire il faut des ressources correspondantes voilà et après pour les armes c'est la même chose donc on choisit l'arme qu'on veut voilà et selon l'arme qu'on veut on peut faire différents types là également je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très très long mais pour faire simple selon le monstre ou les matériaux que vous allez avoir et pouvoir générer des armes différents donc là par exemple avec celle là je peux la faire avec du minerai et là par exemple avec celle là par exemple c'est avec un monstre bien spécifique et selon l'arme que vous allez faire elle aura des particularités là par exemple c'est une arme qui fait de la paralysie si vous prenez par exemple cette arme là elle est un élément haut donc il y a beaucoup d'éléments et ainsi de suite et comme vous pouvez vous en douter certains éléments ont une influence sur certains des des monstres également qu'on va devoir chasser voilà donc là on va un petit peu je vais lancer une quête là comme ça pour un petit peu vous montrer un petit peu et ainsi de suite voilà je suis désolé parce que je vais parler beaucoup de choses en même temps ça va peut-être être un petit peu disparate mais j'en suis désolé de base vous commencez à me connaître un petit peu les personnes les plus assidus derrière les vidéos et non autre chose avant de lancer la quête c'est qu'en fait le jeu si on veut il ya un peu composé en deux parties un peu moins avec celui-là mais dans les jeux de base c'est un c'était vraiment le cas c'est que en fait on a le entre guillemets la partie entre guillemets l'histoire principale qui est en saut entre guillemets qu'on peut faire en solo et on a une partie composant multi joueurs où là c'est prévu pour que ce soit des des ennemis plus puissants et qu'on puisse faire jusqu'à quatre joueurs entre guillemets en même temps pour comme je disais pour celui-là c'est un peu moins le cas parce que finalement ils ont je vais pas dire tout recentrer en un truc mais si maintenant tu veux faire des du moins moi où j'en suis j'ai pas cette impression là je peux me tromper un donc si vous avez d'autres informations pour les amateurs de monster hunter n'hésitez pas à me le dire mais il me semble pas que ce soit séparé comme dans par exemple les anciens monster hunter même dans rice and break où il ya vraiment une composante à part au niveau du multi je regarde parce que justement là je suis dans la zone en ça c'est les quêtes d'arène ça c'est encore autre chose moi je suis dans le le comment dire dans le on peut le ce qu'on appelle le hub du coup de multi joueurs de la version iceberg mais moi de bush plus un joueur solo donc maintenant vous soyez un joueur solo bon genre multi joueurs ça n'est pas gênant puisque vous pouvez comme je disais très bien joué à plusieurs selon ce que vous souhaitez faire mais ce qui est aussi pas mal c'est qu'en fait les lobbies comme on les appelle ici tu peux rejoindre jusqu'à 16 il me semble c'est 12 ou 16 je pense que c'est 16 je dis pas de bêtises non plus comme je disais moi je pas beaucoup en multi joueurs donc je suis pas sûr du chiffre mais on peut déjà rejoindre beaucoup de personnes dans le hub en fait et après partir en avec la quête de n'importe qui si je peux dire juste à rejoindre la quête correspondante et après vous allez du coup vous battre avec vos amis ou des totalement random parce que par exemple il ya un système qui s'appelle de fusée tu vous permet du coup de de rejoindre n'importe qui dont dans le monde entre guillemets qui a qui a fait une quête par exemple là si je fais rejoindre quête là je le ferai pas parce que comme je disais on est plus sur la présentation du jeu donc là je le ferai pas mais en faisant rejoindre quête on pourra du coup rejoindre la quête de quelqu'un qui l'a partagé un peu partout si tu peux dire je sais plus si je les préciser maintenant on actuellement sur les versions pc du joueur donc là ici on est sur la version pc maintenant du coup je vais comme je vous disais vous montrer un petit peu du coup une quête un petit peu donner une idée voilà c'est pas le bon pnj pour les quêtes voilà alors du coup donc on va prendre une nouvelle quête je vais partir sur des quêtes que je n'ai pas encore fait mais que je vois compléter comme ça pour vous ce sera plus agréable également voilà mais c'est il n'y aura pas de spoiler au niveau de l'histoire je vais d'abord faire celui ci pour commencer tranquillement comme je disais je vais vous montrer surtout la base je veux pas tout rencontrer dans les détails parce que ce qui est bien et pas bien entre guillemets dans monster hunter c'est pas vraiment un défaut c'est pas vraiment un plus non plus c'est le jeu qui est tel quel finalement c'est que comment expliquer le jeu en fait de base te donne beaucoup d'informations à prendre d'un coup donc ça peut faire peur dans l'immédiat mais il faut pas avoir peur pour autant parce que finalement en fait il ya beaucoup de choses que vous allez comprendre par vous même et en testant également donc c'est à dire que avant de valider je vais expliquer juste ça ici c'est que comment expliquer si maintenant vous dites tiens mais comment je peux faire ça mais il ya quand même beaucoup de tutoriels dans le jeu donc normalement généralement la majorité des informations sont dans le jeu si maintenant vous trouvez effectivement pas dans le jeu maintenant avec internet et que ce soit sur youtube ou sur twitch parce qu'il ya beaucoup quand même de streamers actifs sur la commune fr donc voilà donc il ya vraiment pas mal de choses à faire et à trouver donc n'hésitez pas à aller interpeller quelqu'un que ce soit dans une vidéo adaptée ou sur entre guillemets les streams sur twitch il ya beaucoup beaucoup de personnes dans la commune fr qui qui fait du monster hunter régulièrement donc n'hésitez pas à voir ainsi de suite donc du coup là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a entre guillemets manger vous allez me dire mais du coup pourquoi manger en fait la nourriture nous donne des bœufs donc c'est à dire que selon ce que tu vas prendre comme plat tu auras des bœufs différents qui vont s'activer pour pouvoir t'aider du coup dans ta quête donc c'est très important surtout au début même par après parce que c'est toujours quelque chose de très important quelle que soit entre guillemets l'avancée dans le jeu et dès que vous choisissez une quête quelle qu'elle soit vous allez manger quelque chose dedans parce que sinon vous risquez de prendre beaucoup déjà de dégâts de base donc si vous le faites pas ben c'est un peu vous pénaliser dès le début donc là par exemple on a lancé la quête comme vous pouvez voir en haut à gauche il ya mon petit prénom et il ya du coup un petit compteur donc c'est un peu particulier dans monster hunter mais en fait il ya un compteur qui est limité à 50 minutes donc c'est à dire que vous avez 50 minutes pour faire votre quête là on va être tranquille donc c'est une quête assez bas niveau par rapport à ce que je suis donc on va être tranquille mais c'est vrai que quand on arrive assez haut niveau généralement on a assez de temps pour pouvoir la faire mais il se peut que si vous n'êtes pas assez équipé ou que vous faites un peu enfin vous prenez un peu cher je veux pas dire vous faites n'importe quoi parce que je ne peux pas je vais pas juger comment vous jouez chacun joue comme il veut mais du coup si vous prenez un peu trop de temps vous risquez du coup de perdre la quête et de voir recommencer généralement ça arrive pas c'est souvent comme je disais on a souvent pas mal de temps pour pouvoir la faire donc voilà faut pas avoir peur non plus par rapport à ça parce que voilà ça passe c'est un jeu beaucoup basé sur l'apprentissage donc on apprend aussi en se faisant martyriser si je peux dire c'est pas c'est pas gênant donc d'elle et c'est pas ça qui va qui va faire que vous allez aimer ou pas le jeu si je peux dire là du coup ce qu'on a ici donc on est dans l'espace début de quête 1 donc on a du coup donc un coffre très important aussi de prendre les différentes fournitures que vous allez avoir donc il donne généralement le nécessaire pour entre guillemets ne pas être trop perdu au tout début parce que par après on va dire on va récolter tellement de choses comme vous pouvez le voir j'ai tellement de choses dans mon inventaire que finalement ça me sert pas à grand chose qu'ils m'ont donné mais bon je les prends toujours par habitude parce que des fois tu peux trop trop vite à court de potions donc du coup c'est toujours bien d'en avoir quand même un peu plus de secours donc là si maintenant on devrait être amené à se faire mettre KO par le par le monstre si je peux dire mais on peut revenir dans le camp et on pourra remanger donc là c'est la petite cantine du camp et là on accès à notre tente qui nous permet du coup je vais montrer rapidement avoir accès à notre équipement qu'on pourra changer à la volée si besoin et au coffre pour pouvoir se entre guillemets se refournir en équipement nécessaire en potions et ainsi de suite donc c'est aussi très important de reprendre si on a besoin par exemple si vous faites parce qu'il y a des quêtes où on a plusieurs plusieurs monstres par exemple à se battre donc si maintenant vous voyez que mon élément est pas alors là il me donne quelque chose mais que je ne vais pas faire dans l'immédiat non comme je disais que si vous voyez que vous n'avez pas le bon élément avec votre arme et vous pouvez très bien retourner dans le camp vous changer votre équipement ou votre arme pour vous battre contre le deuxième ennemi et continuer quoi donc ça c'est très bien c'est très bien donc le jeu on commence à se compose à proprement parler une fois qu'on a fini toute cette phase de préparation comme vous voyez là on est dans la phase entre guillemets de chasse de pistage et de chasse c'est à dire que en bas à gauche vous avez la mini mob du coup de la zone et qu'on peut en appuyant sur select ici avoir le détail complet de la mob et on voit les différents éléments qui bougent en fonction et on a à côté de cette petite mini mob on a le symbole du monstre en question qu'on chasse là vous pouvez voir un petit un petit livre rouge dessus parce que c'est celui là moi je le vois trouver ici dans dans la map et comme on vient de vous le voir ici donc dans le dans les différentes zones il ya des ce qu'on appelle les écofacts à récupérer pour pouvoir pister plus facilement ici le monstre donc là par exemple maintenant ah bah il est juste là je vais pas le taper tout de suite parce que je vais terminer avant mon explication mais du coup ça nous permet du coup de pister plus facilement le monstre et après bah de pouvoir se battre contre lui si besoin alors du coup on va s'attaquer directement à ça donc ce qu'il voudra faire bah du coup pour pouvoir battre le le monstre vous vous en doutez c'est un peu lui faire des dégâts en le tapant simplement il faudra faire attention parce que le comme vous pouvez le voir nous on a une jauge santé là on la voit pas parce que j'ai pas pris de dégâts je suis pas en phase de combat non plus pour le moment et donc la voit pas proprement parler mais moi j'ai une barre de santé et mon palico donc mon petit compagnon a également une barre de santé donc faut toujours savoir à l'oeil parce que des fois ça peut vite baisser selon les ennemis auxquels on s'attaque bien sûr mais par contre le le monstre en lui-même n'a pas de barre de vie c'est à dire que vous pouvez pas savoir directement où vous en êtes dans l'achat si je peux dire de ce monstre c'est vrai et pas vrai donc c'est à dire que maintenant à proprement parler y'a différents moyens quand même de se repérer et de voir où on en est avec le monstre c'est à dire que selon que ce que vous allez lui faire comme dégâts vous allez voir que son état va entre guillemets changé c'est à dire qu'il va avoir comme il va commencer à voir des des griffures et des coups à certains endroits sur sur le corps et pour vous repérer rapidement pour savoir où où vous en êtes il va avoir différentes phases donc vous allez avoir vous allez lui faire pas mal de dégâts il va à un moment donné partir de la zone et aller dans une autre zone pour que vous puissiez continuer à partir à sa recherche par contre à un certain moment quand vous aurez baissé assez assez bah oui du coup sa santé si je peux dire il y a des moments où il va vous allez voir où il va boiter donc c'est à dire qu'il va vouloir retourner vers entre guillemets vers son nid si je peux dire comme ça et il va vouloir aller se reposer pour gagner de la santé voilà mais il va surtout boiter et souvent pas toujours mais vous allez voir régulièrement en fait sur la mini map une sorte de petit tête de mort qui va apparaître près de du logo du monstre et là vous allez pouvoir voir où vous en êtes à proprement parler ce qui est important en fait avec ça c'est que ça permettra de repérer plus facilement aussi pour pouvoir du coup le capturer parce qu'il y a deux possibilités de finir une quête c'est soit du coup le tuer à proprement parler donc le fait sa vie à zéro ou du coup le capturer à un moment où il sera assez affaibli et que vous pourrez le capturer en début de jeu vous n'allez pas vraiment faire de capture puisque le temps de découvrir un petit peu et ainsi de suite surtout qu'au début on n'a pas de piège il faut les crafter soi même donc du coup vous n'allez pas en faire de capture tout de suite mais au fur et à mesure moi je conseille souvent c'est de même à mon petit niveau parce que je suis pas un professionnel du jeu bien sûr j'aime beaucoup le jeu et j'apprends encore beaucoup avec le temps et en jouant au jeu bien sûr c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu puisque ben on apprend tout le temps que ce soit une nouvelle arme ou une nouvelle manière de jouer et du coup soit vous du coup vous tuez comme je dis le monstre ou soit vous l'attrapez donc une fois que vous avez un piège et que vous le posez près du 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 monstre du coup va être piégé dans ce piège pendant quelques secondes et vous allez devoir le tranquilliser littéralement pour pouvoir l'attraper avec des bombes tranquillisantes il faudra également au début crafter vous même voilà donc là on va s'attaquer aux mobs parce que j'ai pas envie non plus que la quête elle fasse 30 minutes non plus que j'aimerais bien vous montrer quand même un autre monstre après qui sera un petit peu plus un peu plus particulier alors petite particularité par rapport à celui là c'est que je vais pas dire que le gameplay est lourd il est un peu plus réaliste donc c'est à dire que le personnage tu ressens vraiment qu'il a une grosse épée ou une grosse hache dans les mains donc automatiquement plus vous avez une arme qui est imposante plus vos déplacements vont être plus plus lent donc ça il faut anticiper également selon l'ennemi que vous allez attaquer ça peut être impactant aussi donc si vous avez un ennemi en face de vous qui est très dynamique et qui bouge beaucoup mais il faudra anticiper en même temps le gameplay et là par exemple comme vous pouvez le voir je suis assez haut au niveau de mon armure donc je ne fais pas beaucoup de dégâts c'est normal parce que j'avais pas envie de vous montrer trop non plus un gros truc pour le début et comme de toute façon comme je disais voilà il faut faire gaffe parce que le mob a un pattern particulier c'est à dire que là par exemple comme vous avez pu le voir il a ses petites oreilles c'est plus des antennes que des oreilles au dessus de sa tête qui s'ouvre et qui fait un flash et si vous restez du coup dans cette zone là vous êtes étourdis et il faut faire attention pour pouvoir continuer à se battre contre le monstre alors je vais pas détailler le gameplay non plus de mon arme parce que je pense qu'il ya beaucoup de vidéos à propos en parler là je vais pas vraiment vous détailler tout ça en détail non plus mais voilà alors du coup au niveau du mob comme on peut le voir on fait pas mal de dégâts là il prend assez cher ça devrait pas durer trop longtemps par contre l'embêtant avec ça c'est que là par exemple moi j'ai une arme que je dois faire attention parce que j'ai une jauge qui se remplit au fur et à mesure et si je dépasse cette jauge il fait moins de dégâts entre guillemets donc du coup faut que je fasse attention à ma jauge c'est une arme que je découvre depuis plusieurs jours maintenant donc je connais pas encore tout mais essentiellement c'est ça ben voilà regardez là je suis sonné du coup il faut faire des mouvements avec le stick pour pouvoir du coup ici se remettre d'aplomb si je peux dire voilà et du coup il faut faire attention bon par contre là par exemple vous pouvez voir ces petites ces petites vitaguetes c'est mon petit palico qui les pose de manière assez régulière où de temps en temps il vient m'en ramener aussi mais on en a aussi qui sont sur la map donc si maintenant vous voyez tiens j'ai plus de potion il faut que je trouve vite une solution pour pouvoir me soigner ben voilà n'hésitez pas à prendre les vitaguetes c'est pour ça donc il faut bien garder son environnement même au début je vous conseillerais même au tout début quand vous faites du coup que vous piste et du coup le le monstre et prenez tout ce que vous voyez que dans tous les cas vous allez en avoir besoin et surtout ben n'ayez pas peur de prendre un peu plus de temps pour explorer parce qu'il ya pas mal de ressources à récupérer sur les maps et vous allez pouvoir en avoir besoin pour après pour crafter vos armes et votre nouveau aux armures c'est important d'un peu tout fouillé et de prendre son temps dedans quoi là il commence un peu un peu fatigué il bouge pas trop voilà alors je sais pas du tout là par exemple vous voyez hop il ya déjà le voyez boîte donc là c'est qu'on a déjà passé assez vite sa vie pas assez sa vie pardon pour pouvoir le capturer donc je vais essayer de vous montrer ça je vais aller voir où il va se mettre donc du coup là vous voyez j'ai un piège donc là sur la droite je n'ai pas détaillé mais on a le petit menu avec les différents objets que j'ai je vais pas tout détailler non plus parce que comme je disais sinon ça prendrait ça prendrait mille ans et là c'est surtout pour vous faire découvrir le jeu comme je disais moi je vous fais découvrir mais je suis pas forcément le plus doué pour tout ce qui est tuto du jeu donc ça je vous inviterais à aller voir des chaînes comme midième hache ou la même la chaîne monster hunter point fr qui font pas mal de choses au niveau du jeu ou même les autres parce qu'après je cite comme ça midième hache mais après il ya quand même beaucoup de personnes qui font du contenu régulièrement sur sur monster hunter alors attention parce que là en fait ce que je m'attendais c'est ce qui dort mais en fait il dort pas du coup je vais poser mon piège là voilà là il l'a pris je prends vite mais bon tranquillisante généralement il faut en mettre deux voilà là on l'a récup et là on l'a du coup attrapé on l'a pas tué à proprement parler mais attrapé vous allez me dire du coup pourquoi tu fais ça plutôt que de l'entre guillemets le tuer tout simplement mais c'est parce qu'en fait du coup on a plusieurs sources et un haut au début du jeu surtout c'est très important de le faire parce que ben du coup vous allez avoir de ressources plus vous allez pouvoir crafter de l'équipement et plus vite vous allez pouvoir avancer dans la suite du jeu si je peux dire parce que même si je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure un décon sera dans dans le hub de nouveau pour voir montrer un petit peu les choses même s'il ya eu pas mal de choses qui ont été rajoutés par le jeu pour simplifier entre guillemets le jeu je conseillerais pas forcément tout dépend de comment vous voulez jouer mais en vrai si vous voulez vraiment jouer de manière légite si je peux dire faites le jeu entre guillemets sans ces armures là et sans ces armes là voilà après moi par exemple l'arme que j'ai c'est une arme du coup un peu pété qui donne au début du jeu si je peux dire enfin pas au début du jeu mais qui te permet du coup de le faire je vais juste aller montrer dans le coq d'abord et après je vous montrerai la différence donc comme vous pouvez le voir moi j'ai une armure de beaute odus qui est un mob du coup de iceberg du coup donc je me suis crafter celle là la dernière voilà donc en fait il ya la tenue de gardien qui avait été rajouté avec du coup également iceberg ce qui permet en fait aux personnes du coup qui achetait du coup iceberg et monster lord en même temps qui n'avait pas encore joué au jeu par exemple de découvrir le jeu de manière un plus plus simplement vous allez me dire pourquoi parce qu'en fait l'armure de base par exemple elle a que deux en physique donc en armure physique et celle là on a 50 donc c'est à dire que vous allez prendre beaucoup moins de dégâts surtout en début de jeu et du coup si vous voulez découvrir le jeu tranquillement sans vous prendre la tête autant partir sur ça maintenant si vous voulez quand même avoir un peu la réelle difficulté du jeu et découvrir le jeu comme il était réellement de base partez sur un armure standard qu'on vous donne au début parce que celle là on la donne aussi au début j'ai pas précisé mais à la création du personnel je pourrais choisir entre la normale et celle qui est entre guillemets qui a été rajouté un peu pour simplifier le jeu c'est à dire là c'est le l'armure du gardien si je m'en trompe pas ouais c'est ça la tenue du gardien et celle là en fait si vous la choisissez dès le début du jeu vous n'avez pas besoin de la crafter forcément parce qu'elle est dans votre inventaire donc il y aura juste à l'équiper. Concernant du coup les armes ça je vais aller j'avais pas moyen d'aller ah si c'est là bas pardon j'allais aller directement dans la forge en passant par par la grande salle du coup voilà je vais vous remonter un petit peu la forge donc du coup quand on va ici dans la forge on est ici dedans et en fait quand vous allez aller dans la chevalet dans améliorer pour pouvoir vous montrer un petit peu je vais prendre par exemple cette arme là ouais c'est des armes de base il me semble je vais prendre celle là par exemple et en fait quand vous allez ici dedans comme je disais il y a les entre guillemets les différents l'arbre pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il en est et en fait l'arme dont je vous parle elle s'appelle donc c'est les par exemple là c'est la grande épée du défenseur il y a cette partie de l'arbre pour l'intégralité des différentes 14 armes du jeu donc si vous voulez pas vous prendre la tête c'est entre guillemets l'arme qu'il faut faire pour pouvoir jouer maintenant en vrai également normalement faut partir de base sur une arme soit de minerai ou sur une arme élémentaire ça ça dépendra un petit peu de vous de ce que vous voulez faire moi par exemple là moi je joue avec une arme aussi entre guillemets du défenseur parce qu'ils font énormément de dégâts donc c'est vrai que si tu avances assez vite dans la première partie du jeu c'est toujours cool d'avoir une arme entre guillemets qui fait beaucoup de dégâts sans prise de tête donc là ce que j'avais fait pour ce personnage là c'est que je m'étais pris juste une arme de défenseur mais j'avais pris une armure standard c'est à dire que du coup je m'embêtais pas avec les dégâts parce que du coup je faisais beaucoup de dégâts mais en même temps je vais faire gaffe à ma santé parce que je prenais beaucoup plus de dégâts qu'avec l'armure du gardien automatiquement donc ça c'est essentiellement ça par rapport aux armes donc après ça libre à vous entre guillemets de prendre ce que vous voulez selon ce que vous souhaitez bien sûr chacun joue comme il veut mais si vous voulez comme je disais vraiment joué dans l'idée principale du jeu faut prendre sans sans l'arme de gardien et du défenseur jouer vraiment standard maintenant après voilà c'est comme comme vous le souhaitez bien sûr chacun joue comme il veut autre chose également à prendre en compte je sais plus c'était quoi c'était ici non ça c'est la coche voilà c'est l'artisanat donc ça c'est un truc à faire assez rapidement également en début de jeu donc c'est à dire vous vous rendez du coup dans le mode artist d'ana et vous cochez la majorité des des potions vous pouvez déjà faire pas déjà ferme et que vous allez avoir ici comme ça en fait ce qui va se passer c'est que comme vous pouvez voir une fois qu'on a les ingrédients enfin les matériaux et ça va ce qu'on ça va se faire tout seul donc c'est à dire au fur et à mesure que vous avez comme je disais du coup récolter des des matériaux sur la map et bien automatiquement ça va construire des les objets pour vous donc c'est à dire que ça va s'empiler au fur et à mesure dans votre inventaire et après ben il ya juste à les transférer dans votre coffre si vous les utilisez pardon si vous les utilisez pas donc ça c'est un petit un petit tips à vous à faire également au début comme ça ben au moins vous êtes tranquille et par exemple si maintenant vous vous dites tiens j'aimerais bien me faire des bombes tranquillisantes ben voilà je me fais les bombes tranquillisantes au fur et à mesure et ainsi de suite il ya d'autres éléments également mais je vais pas de comme je disais rentrer dans le détail ce qu'il ya beaucoup beaucoup d'éléments qui vous permettra également de récupérer des éléments au fur et à mesure vous allez avancer dans le jeu que ce soit par le centre de fusion pour pour crafter certains objets et récupérer des joyaux et ainsi de suite est également il ya du coup une petite zone on peut faire également pousser des plantes qui nous permettront bah du coup de les récupérer au fur et à mesure pour pouvoir en récupérer également d'autres moi j'avoue je l'utilise pas je devrais le faire mais pour le moment je ne le fais pas parce que je je récupère tellement de choses sur la map que ben j'en ai pas besoin du moins dans l'immédiat peut-être que par après j'en aurai besoin mais bon je suis pas encore arrivé à la fin du jeu non plus donc voilà alors du coup ce qu'on va se faire rapidement c'est qu'on va faire une petite seconde quête alors pour pouvoir vous montrer un moment peut-être un peu plus avancé que je vais faire c'est peut-être regarder pour du coup changer d'armes pour pouvoir vous montrer autre chose qu'est ce que j'ai comme marme avancé dans dans mon inventaire je peux prendre le katana voilà le katana autrement appelé également le katanoub je vais vous expliquer après enquête que pourquoi on appelle le katanoub parce que c'est l'arme entre guillemets une des armes les plus jouées par les gens surtout par les débutants parce que c'est une arme très facile à prendre en main mais malgré tout c'est difficile à maîtriser parce que il ya comment dire pas mal de combos à apprendre alors oui parce qu'il ya également toute une zone dédiée à l'entraînement là je vais pas y aller parce que ça va sinon comme je disais ça va être très long déjà que cette vidéo je pense qu'elle sera un peu plus longue que les autres donc parce que je voulais vraiment vous montrer un petit peu quand même de base et si c'est pour juste faire une petite vidéo entre guillemets 10 minutes on voit rien ça n'a pas d'intérêt pour un jeu pareil donc voilà donc là du coup comme je disais on fait la petite commande essentiellement prendre les commandes avec les aînés au début parce que ben c'est ce que vous allez accumuler le plus et les points on les gardera pour d'autres choses donc là voilà donc je prends vous avez en fait des plats déjà préfet vous embêtez pas au début prenez les trous préfet après si vous voulez entre guillemets en faire vous même vous pourrez également faire en faisant le menu à la carte mais moi je vous que je m'embête pas je prends les trucs préfet et en fait selon ce que vous prenez il y aura des effets différents là par exemple on voit l'attaque elle va augmenter un petit peu en faisant ça ici maintenant je prends celui-là que je vais sûrement prendre parce que je vois que c'est mieux l'attaque la défense et la résistance élémentaire va augmenter voilà et donc en en prenant ça on a une chance que les effets s'activent de manière assez efficace selon ce qu'on fait parce que normalement il faut prendre des coupons mais les coupons je les utilise pas non plus alors donc comme je disais moi je joue beaucoup le jeu mais je joue de manière assez casu je suis pas un professionnel du jeu j'adore le jeu mais voilà il y a encore beaucoup de choses entre guillemets que je vois apprendre beaucoup de choses que je découvre mais ça me gêne pas moi j'apprends au fur et à mesure en regardant que ce soit des vidéos ou des streams c'est comme ça que j'apprends en plus donc voilà j'apprends au fur et à mesure par contre ce que j'ai pas vérifié c'est est-ce que j'avais non j'ai pas repris un piège mais là c'est pas grave je vais pouvoir aller dans la tente aller dans mon coffre inventaire reprendre du coup un piège voilà voilà il a comme ça on va pouvoir un petit peu y aller du coup donc là on est sur une autre zone on est sur le désert des termites tout à l'heure on était sur la plaine de corail si je me trompe pas au niveau du nom il ya les zones sont assez différentes donc on verra bien les les différences au niveau des zones que ce soit au niveau des couleurs au niveau des décors et ainsi de suite c'est vraiment pas mal et c'est assez vivant également comme vous pouvez le voir là c'est des autres montres qui sont là donc il ya vraiment un vrai bestiaire qui est dédié au jeu et eux ils font leur vie ça c'est essentiellement des des herbivores donc cela ne vous attaque pas à moins qu'on les attaque à proprement parler mais cela ne nous attaque pas à la compouvoir il ya des zones avec de l'eau dedans et ainsi de suite là du coup si je me rappelle bien il est souvent dans les zones un peu plus forestière là par exemple il y en a un qui apparaît là donc ça c'est le coup du yaku mais on s'en va pas s'en occuper parce que c'est pas lui qu'on chasse voilà et donc comme je disais beaucoup de ressources à récupérer genre des minerais les minerais c'est très important de les prendre parce que ça va vous donner beaucoup de ressources comme je disais pour crafter et ainsi de suite il ya des herbes des champignons ainsi de suite pour faire les potions donc là n'hésitez pas à prendre tout ce que vous voyez c'est important c'est important moi je le fais un peu moins parce que comme je disais j'ai tellement de choses entre guillemets maintenant je suis pas vraiment en manque de ressources dans l'immédiat et ça souvent je me fais des petites des petites balades pour pouvoir le faire donc là on a du coup un autre monstre qui est ici du coup la rassian c'est pas le monstre emblématique de monster hunter parce que le monstre emblématique c'est le ratalos mais voilà c'est un monstre aussi qui est souvent maintenant dans les dans les mh voilà qui est un dragon littéralement et on va taper au katana alors comme je disais pourquoi du coup le katana est un peu considéré et qui s'est un peu appelé par la commune par le katanoub parce qu'en fait c'est une arme comme je disais qui est très peu dévalente et qui est entre guillemets lourde mais pas trop c'est pas non plus là 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 la gs de la grande épée et du coup en fait celle là elle a quand même un peu plus d'amplitude que que la gs parce que la grande la grande épée là il faut vraiment prendre son temps tandis que là elle se déploie assez vite et tu peux faire quand même pas mal de dégâts assez facilement et là comme vous pouvez le voir il ya une barre différente et là c'est une barre qui se remplit de rouge au fur et à mesure et dès que la barre est rouge et complète si je peux dire il ya juste appuyé sur les touches ici donc r2 parce que je vois avec une main et playstation qui va du coup faire des attaques un peu différent donc faut savoir bien faire les combos différemment avec avec l'arme pour pouvoir être plus efficace possible et je pas parler d'autres choses également qui est énormément d'importance que pour le voir la barre de santé les vertes la barre d'endurance et les jaunes elle se vide au fur et à mesure de l'avancée du temps et il ya également une petite barre également en forme d'épée qui est blanche là actuellement donc ça c'est le niveau de tranchant ce qui est très important parce que si ton niveau de tranchant est trop bas tu vas commencer à plus faire autant de dégâts qu'au début et du coup ton combat prend beaucoup plus de temps que ce qu'il devrait donc ça il faut faire attention également donc on a une pierre aiguise et donc à l'avant-terre et je vais vous montrer voilà pied là et j'aurai juste tout à l'heure à le faire à me mettre dans un coin parce que le problème c'est que l'ennemi oui il ne s'en va pas un pas tant que tu m'a pas fait assez de dégâts donc il faut faire attention à ça aussi il ya du coup à pouvoir aiguiser mon épée pour pouvoir après continuer à faire beaucoup de dégâts je vais refaire un petit peu ça ici j'ai pas fait attention du coup je prends cher voilà et là je suis trop loin et là par exemple là l'ennemi est tombé au sol donc là c'est le moment de cibler les différentes parties faibles du monstre pour pouvoir lui faire le maximum de dégâts selon effectivement les zones ça j'ai pas précisé non plus selon les zones vous allez taper l'ennemi l'ennemi il va subir plus ou moins de dégâts donc c'est à dire que si vous ciblez sa tête mais il va prendre plus de dégâts que si vous ciblez ses jambes et ainsi de suite donc selon les les zones différentes du mob mais il va prendre plus ou moins de dégâts là je vais pouvoir aiguiser ma lame parce qu'il est parti voilà et du coup là je reprends les écofact les écofact aussi c'est important de les prendre même entre guillemets quand vous avez découvert l'ennemi parce qu'en fait vous allez faire augmenter le niveau de connaissance du monstre et ça va vous débloquer des autres choses par la suite donc c'est toujours important de le faire jusqu'au moment où vous serez au maximum si je peux dire avec les écofact voilà essayez de faire attention cette fois et comme je disais donc du coup le gameplay est assez différent d'une arme à l'autre donc si maintenant vous dites ben non moi ça m'intéresse pas ben n'hésitez pas à vous mettre dans la zone d'entraînement vous testez les différentes armes et après vous choisissez l'arme qui vous convient le mieux parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix que ce soit comme je disais du tatana la grande épée par exemple autre chose j'ai pris des dégâts d'éléments donc là par exemple j'ai pris des dégâts de feu c'est pas le plus chiant parce que celui on peut vite l'enlever en faisant juste des roulades mais il y a différents éléments que ce soit la paralysie des dégâts de l'eau de dragon il y a beaucoup de deux choses différentes à du coup à faire attention mais voilà du coup donc non je disais du coup avec cette arme là ce qui est pas mal c'est que il ya beaucoup de avec les différentes armes il ya beaucoup de manières différentes de jouer donc si maintenant vous êtes à peu blasé bon finalement je vais tester d'autres choses n'hésitez pas à tester autre chose parce que voilà le jeu est assez complet et c'est pas pour autant que vous aimez pas une arme que vous n'allez pas en aimer une autre moi par exemple je joue avec beaucoup d'armes différentes donc du coup pense que là actuellement j'en ai quatre ou cinq je pense de d'utiliser de manière différente si je peux dire alors après vous aurez toujours une arme entre guillemets favorites moi j'aime beaucoup jouer double lame par exemple j'ai aussi beaucoup katana donc vous en penserez ce que vous voudrez bien sûr mais j'aime beaucoup quand même il joue aussi avec mais voilà j'aime bien tester beaucoup de choses au niveau de des armes et là par rapport à l'ennemi comme vous pouvez le voir là en fait on a coupé une partie de sa queue on va pouvoir le looter indépendamment et je vais juste attendre qu'il s'en va pour pouvoir le looter plus facilement parce que là comme il est un peu énervé c'est un petit peu relou et du coup ça je vais parler également rapidement donc en fait là au point de voir dans le toujours sur la mini meub le monstre a un petit logo rouge autour de lui donc là ça veut dire qu'il est énervé donc faut faire attention parce qu'il est beaucoup plus rapide et du coup il enchaîne beaucoup plus les attaques donc ça il faut faire attention et du coup sinon quand il est vraiment plus calme entre guillemets de manière normale le logo est jaune le même petit symbole est jaune donc ça il faut toujours faire attention est-ce que je vais pouvoir le looter on tente une dinguerie oh 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 ah ça passe ça passe ça passe ça passe donc voilà je prends ça en même temps et là du coup vous avez pu le voir mais là en fait il s'est un peu il s'est un peu lassé il est parti du coup dans une autre veine donc on va le suivre avec les les petits insectes je sais plus leur nom ils ont un nom à proprement parler mais je me rappelle plus ça m'est sorti de la tête je le dirai cent fois mais là j'arrive plus là par exemple là on a de l'herbe là il va stocker l'herbe parce que ben il n'y a plus besoin de faire de potions parce qu'à un certain niveau en fait les potions seront pleines et du coup après il n'a plus besoin donc il stocke et tout ce que vous récupérez en surplus après vous pouvez mettre dans votre coffre et les utiliser pour crafter par après ça c'est toujours cool aussi alors du coup voilà et toujours bien consulté son écran parce que la majorité des informations dont vous avez besoin apparaissent à l'écran donc là par exemple comme vous pouvez voir il y a eu des petits messages qui sont apparus sur certaines choses ils se sont dissipés donc là du coup vous pouvez vous dire bah tiens voilà je sais que la prochaine fois je pourrais faire ça par exemple et ainsi suite il ya quand même beaucoup d'infos qui sont données par le jeu des fois peut-être un peu trop et des fois peut-être pas assez donc il ya beaucoup d'infos qui sont données par moment et d'autres pas c'est pour ça comme je disais ben mal enfin malheureusement c'est un peu ce qui fait aussi le charme de ce jeu là c'est que toi aussi la volonté de chercher un petit peu les différentes choses et de te dire tiens là j'ai pas réussi à tuer ce monstre pourquoi ça marche pas et donc du coup tu vas voir un petit peu avec les différents éléments du jeu parce que le jeu est très complet à propos à en parler voir comment je peux le battre ou quel élément est plus faible contre lui par exemple et si maintenant même avec tous les éléments qu'on vous donne à propos à en parler ben vous trouvez pas mais il y a tous les risques toujours internet il ya beaucoup de sites qui sont détaillés pour ça comme je disais que ce soit sur les streams ou sur les vidéos youtube il ya pas mal de personnes qui fait du contenu autour du jeu donc faut jamais hésiter à poser des questions dans le domaine du raisonnable bien sûr parce qu'il ya des forcément toujours des petits trucs qu'on va pas forcément savoir moi comme je disais il ya des beaucoup de choses encore qui me restent à découvrir sur le jeu parce que j'y joue beaucoup mais je n'ai pas encore autant d'heures non plus de jeu que que ça par exemple celui-là je ne sais plus combien j'ai d'heures je pense que j'aurai à voir pas loin des 80 heures ce qui n'est pas beaucoup pour un joueur de monster hunter un clairement mais voilà pour moi c'est déjà pas mal par exemple pour rise and break j'ai une centaine d'heures pour vous donner une idée j'ai un peu plus joué à à rise and break que à que ici à world surtout à la version pc parce que j'ai plus joué sur la version console que pc ce que pour en parler rapidement au tout début il ya eu quand même pas mal de petits pas de quoi qu'à prendre pour en parler parce que le jeu était jouable quand même mais il y avait des petits soucis d'optimisation qui fait que sur certaines configs dont mon ancienne conflit précédente ben moi le jeu avait beaucoup de mal à tourner parce qu'il était très gourmand du coup ben là avec la nouvelle conflit que j'ai actuellement j'ai plus de problème je tourne comme un charme je ne me plains pas parce que je sais qu'il ya pas mal de personnes qui ont de temps en temps mais soucié avec le jeu qui crache et ainsi de suite sur pc toujours je parle bien sûr sur console j'ai pas vu de problème des problématiques comme ça moi du moins en tout cas sur la version xbox j'ai pas de problème tel quel et je sais que ben voilà il faut quand même faire attention parce que c'est vrai que le jeu malgré tout est quand même assez gourmand étonnamment pour un jeu de de 2018 parce que quand on met tout à fond c'est quand même assez gourmand là par exemple vous voyez il est un peu ramollo donc on va pouvoir l'attraper mais voilà ça n'empêche que vous pouvez très bien jouer au jeu comme je disais moi j'y joue sur pc j'ai pas de souci je joue pas non plus en je sais plus je pense que je vais être en élevé mais j'ai mis tout en truc automatique donc j'ai pas à changer de 2 j'ai pas fait de configuration manuelle et vous je sais qu'en faisant ça ben moi en tout cas j'ai pas une crash pour le moment je crase les doigts avec avec ça donc j'ai pas une problème à proprement parler avec le jeu quoi par contre j'ai pas vu où il est parti c'est une mort période avec la mini-map alors il a l'air d'être parti par là un il serait parti dans la grotte effectivement c'est possible qu'on va aller l'attraper dans la grotte donc comme je disais du coup donc ça c'est pas gênant à proprement parler un le jeu reste très jouable il n'y a pas de problème et comme si vous avez une console et que vous n'êtes pas trop pc bah le jeu même sur console comme je disais il est très jouable également il reste très beau aussi donc voilà quoi ça reste très très jouable même actuellement en 2024 quoi voilà et là du coup on a fait la petite quête voilà et c'est le un peu le meilleur moment pour pouvoir affirmer parce que surtout à monster hunter world rise and break c'est un cas particulier ça j'en parlera dans sa vidéo dédiée parce que c'est autre chose mais là comme il ya eu le le mouvement de de hype si je peux dire autour de monster hunter world et bien automatiquement bel et les gens ont plus tendance à relancer celui là que rise and break qui est pourtant le dernier jeu sorti à ce jour donc voilà ça comme je disais je ferai plus de détails là dedans parce que vous savez il ya pas mal de choses également abordé dans cette vidéo là comme vous comme vous aurez pu comprendre je ferai deux vidéos sur celle ci et une sur celui ci et une sur monster hunter rise and break pour faire découvrir également l'autre jeu parce que pour moi c'est des jeux qui font paire en fait c'est pas des jeux entre guillemets que qui vont l'un sans l'autre parce qu'il ya beaucoup d'éléments qui sont dans world et qui ne sont pas dans son break et inversement et Mais comme je disais je veux pas douter tailler ici parce que je vais y avoir beaucoup de choses également à dire sur le son break donc ça je ferai une vidéo dédiable reprendre parler alors bah du coup on aura vu un petit peu une chasse différente avec avec l'un rassian et l'autre je ne sais plus son nom exactement qui est un mode un peu plus faible et vous auriez vu un peu le gameplay avec deux armes également différents alors comme je disais il ya forcément des des choses que j'ai pas détaillé parce que le but c'est pas de rentrer dans tous les détails j'ai peut-être oublié certaines choses ça également donc si vous êtes joueur de monster hunter et qu'il ya des trucs entre guillemets qui seraient intéressants à dire pour un débutant ben n'hésitez pas à le dire en commentaire comme ça on pourra partager ça tous ensemble et n'hésitez pas également à me dire si ça vous intéresse ce genre de de petites vidéos sur monster hunter où on parle un petit peu de tout et de rien autrement et ou que je vous fais découvrir d'autres choses dans le jeu parce qu'il ya quand même pas mal de choses donc n'hésitez pas à faire pas forcément des tutos parce que comme je disais des tutos moi je suis pas très doué donc du coup je vais pas m'avancer là-dessus il ya d'autres personnes qui sont beaucoup plus doué que moi pour faire des tutos donc n'hésitez pas également à leur voir leur vidéo à eux comme je disais la contenu monster hunter francophone est très 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 entre guillemets active n'hésitez pas à suivre les différents créateurs aussi là dessus que ce soit sur comme visait sur twitch ou sur sur youtube mais moi je pense que je vais quand même faire quelques vidéos sur sur le jeu ne fût ce que pour moi parce que comme je disais c'est un jeu que je jouais énormément et du coup ben comme vous avez pu voir un petit peu sur la chaîne propose un petit peu et surtout des jeux que je joue pas beaucoup de jeux que je ne joue pas pour pouvoir plus facilement vous en parle vous en parlez ici et ben comme là pour le moment mon jeu du moment c'est ben du coup monster hunter world et monster hunter rice and break parce que moi je joue aux deux en parallèle donc que je vous ferai peut-être des vidéos sur sur les deux donc y avoir un petit peu selon ce qui se passe et au niveau de l'actualité parce que ça va un petit peu bouger aussi de ce côté là j'espère du coup que cette petite vidéo qui est quand même pas mal longue malheureusement j'en suis désolé parce que j'essaye de réduire à 30 minutes mais malheureusement pour ce jeu-ci c'est un petit peu délicat donc j'espère que ça vous plaira quand même n'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à rester au courant pour les prochaines vidéos et à suivre pour mon store hunter rice and break moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine ciao ciao et